Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Célio Araya et je suis étudiant de première année à Sciences Po, au campus de Poitiers. Nous avons aujourd'hui l'immense plaisir de pouvoir accueillir Mme Coralie Balmy, nageuse française, médaillée aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Cela dans le cadre de la leçon inaugurale de Sciences Po, qui a justement pour objectif cette année de donner la parole aux sportifs. Moi-même étant nageur depuis plus de 15 ans, ayant eu la chance de représenter mon pays, le Chili, à de nombreuses occasions, c'est d'autant plus un plaisir de pouvoir la rencontrer. Bonjour, je m'appelle Gabriel Blecon et je suis aussi en première année au collège universitaire de Sciences Po sur le campus de Poitiers. Et moi-même ayant commencé à nager à l'âge de 5 ans, c'est aussi un immense plaisir de rencontrer Coralie Balmy aujourd'hui. Alors en deux petits mots, Coralie Balmy, c'est une nageuse française qui est née en Martinique. Sa spécialité, c'est la nage libre, donc le crawl. Et elle a notamment gagné la médaille de bronze au GEO de Londres 2012, au relais 4x200 mètres, nage libre. Et elle a aussi créé l'association Big Green Oceans qui vise à sensibiliser et à mettre en place une préservation des océans. Je tiens aussi à préciser que la conférence qu'animera Coralie Balmy aujourd'hui le 10 septembre à 18h et sera redisponible en ligne pour, si vous voulez, la revisionner. Accueillons donc Coralie Balmy. Bonjour madame, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir ici au campus de Poitiers de Sciences Po. Et nous vous remercions beaucoup d'avoir fait le déplacement. On voudrait d'abord commencer par vous poser une question qui porte vraiment sur la natation en tant que telle. On a toujours rêvé de savoir comment est-ce qu'on se sentait quand on était sur le plot de départ pour la finale aux Jeux Olympiques de Londres. Quand vous êtes sur le plot de départ, qu'il y a la foule, qui fait du bruit, comment est-ce que vous vous sentez, à quoi vous pensez ? Déjà, on est content. Moi, j'étais super contente. C'est vrai que c'est assez impressionnant parce que sur tournation, on est visuel et visible uniquement une fois tous les quatre ans à l'occasion des Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que les autres compétitions, c'est un très petit comité. Là, il y a des arènes à 80 000 personnes. Donc c'est assez impressionnant. Et dès que ça commence à avoir de l'ambiance et à bouger et à crier, c'est vrai que ça fait un brouhaha général et que ça prend, ça prend au trip. Mais c'est génial. Nous, on n'attend que ça. Et puis, on est prêt. Comme dit les JO, ça ne se prépare pas en un an ou même en deux ans, ça se prépare en quatre ans, voire en dix ans. Donc on est prêt à ça. On est entraîné à vivre cet événement-là. Donc pour moi, quand j'étais en finale aux JO, derrière le plot, je ne pensais qu'à nager, qu'à la course, qu'aux longueurs que je devais faire. Et vraiment essayer de ne pas se laisser justement submerger par toute cette pression extérieure. Surtout qu'on a la famille dans les gradins, on a les copains, les supporters, les entraîneurs. On sait que tout le monde est là, tout le monde regarde, même derrière la télé. Donc on essaie de faire abstraction de tout ça et de penser vraiment qu'à nager. De toute façon, on sait que quelques minutes après, on pourra penser uniquement à célébrer avec les copains. Merci beaucoup. Vous êtes une grande nageuse française, notamment médaillée olympique de bronze au relais 4 x 200 mètres de nage libre. Qu'est-ce que ce sac vous a appris quant au travail en équipe ? Oui, c'est vrai que ça aussi, c'est une nouveauté. C'est une particularité de la natation parce qu'on est un sport individuel. Donc on ne fait principalement que des courses seules. Donc la médaille avec le 4 x 2 féminin à Londres, c'était en fait le sentiment de joie et de fierté était multiplié par 4. Et même sans le savoir et sans y être vraiment entraîné, c'est quelque chose qui est encore plus fort, qui est encore plus beau. Parce que c'est un relais qu'on a construit quand même sur plusieurs années. Et là, c'est la première médaille qu'on avait ensemble. Donc le collectif est important, même dans un sport individuel. Merci. Alors pour les gens qui nous écoutent, parfois ils peuvent se demander quels sont les liens entre le monde de la natation et le monde de sciences po, des sciences politiques. Mais nous, on a trouvé qu'entre les deux, il y a certaines valeurs communes comme le travail, l'engagement, la persévérance. Et du coup, on voulait vous demander comment est-ce que vous avez appliqué ces valeurs dans votre vie pour atteindre vos buts, qu'ils soient sportifs ou associatifs. Les buts que vous vous êtes donnés. Oui, c'est vrai que la natation m'a permis de développer ces valeurs-là. Comme tu as dit, persévérance, volonté, abnégation, courage, toutes ces forces qui m'ont permis d'aller loin dans ce sport et que je continue d'appliquer aujourd'hui dans ma reconversion professionnelle. Donc c'est sûr que ça sert même dans tout domaine, même vous à l'école, au niveau de la planification des études, de la définition des objectifs. De la mise en place de tout ce qu'il faut pour atteindre ces objectifs. C'est un parallèle parfait, on va dire, entre le monde sportif et le monde professionnel ou le monde étudiant. Donc oui, toutes les valeurs que j'ai développées dans mon sport, je les utilise encore aujourd'hui. Merci. Et puis d'ailleurs, en parlant de votre association, comment vous est venue l'idée d'allier le sport à la sensibilisation, à la protection des océans ? Parce que les océans, c'est ma deuxième passion. En fait, comme je suis martiniquaise, j'ai toujours plongé, j'ai toujours été dans l'eau, je vais énormément plonger sous-marine. Donc c'est par ce constat-là aussi, en voyant au fur et à mesure la dégradation des fonds marins, et en intégrant pendant deux ans un centre de soins de tortues de mer dans le sud de la France, où j'ai pu constater directement l'impact de la pollution sur les animaux. C'est un peu tout ça qui m'a donné envie d'agir à la source et de sensibiliser et d'expliquer pourquoi c'est important de protéger l'environnement. Et j'ai décidé d'allier le sport et l'environnement, puisque ce sont mes deux amours, les choses que je maîtrise et que j'ai envie de diffuser le message autrement. Voilà, c'est juste un autre biais, mais le message reste le même. Merci beaucoup. Sur une autre note, dans ces dernières années, on a vu plusieurs affaires de sexisme dans le sport qui sont venues d'un jour, qui sont apparues. On voulait vous demander si vous aviez vous-même été victime de tels agissements. Et selon vous, comment est-ce qu'on pourrait lutter contre ce fléau, notamment, mais pas uniquement dans le sport ? La différence homme-femme ? Oui, c'est ça. Oui, oui, dans le sport, je pense que c'est le sport français en général et très macho. Il y a énormément d'hommes et il y a énormément d'athlètes masculins qui sont mis en avant par rapport aux athlètes féminins. Il y a un exemple pas plus vieux que Noël dernier. J'ai une amie qui est championne olympique au JO de Rio en 2016 et qui, depuis 4 ans, était dans l'ombre et n'avait aucune aide ou n'avait aucune reconnaissance en comparaison à un garçon ou à les championnés olympiques de judo. Donc, je pense à Teddy, Teddy Renner, il a une notoriété incroyable. Donc, c'est vrai qu'il y a des grosses différences là-dessus. Et moi, personnellement, je n'en ai pas souffert directement parce que ma génération où j'ai nagé, on était vraiment un groupe assez homogène, autant de filles que de garçons, peut-être. Et du coup, je n'en ai pas souffert. Mais c'est vrai qu'une médaille olympique masculin aura toujours plus de retombées médiatiques ou de retombées sponsoring qu'une médaille olympique féminine. Mais ça, c'est dommage. Et puis, pour finir, avez-vous un mot à dire à notre promotion, un message que vous voudriez faire passer à notre génération et aux générations futures ? Le message à faire passer, c'est de toujours persévérer, de rester animé par sa passion, par ses amours. Je sais que si vous êtes là, c'est que vous avez choisi d'être là, que vous aimez ce que vous voulez faire. Donc, voilà, toujours suivre ce fil rouge, cette ligne directrice et persévérer. De toute façon, quand on y croit, on y arrive. Merci beaucoup. Merci énormément de votre temps et d'être là avec nous. Oui, merci beaucoup. Merci. Science Pro